Et bien bonjour à tous, on se retrouve sur Archero pour parler de taux de loot d'équipement et voir un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait faire pour looter de l'équipement. Alors encore une fois, je vous rappelle que Archero est un jeu de farm, donc du coup c'est un jeu sur la durée. Ça fait maintenant plus de 2 ans et maintenant 2 ans et 3 mois, parce que du coup le jeu est 2 ans en juillet, donc arrêtez de dire ça fait ouai, moi je vois sur les réseaux sociaux, je vois les gens ils disent « Ah moi ça fait 4 ans que je joue au jeu, eh arrête frérot, arrête ! » Le jeu il a 2 ans et 2, 3 mois, arrête, arrête ! Donc on va voir un petit peu tout ça les amis. On va voir un petit peu, alors c'est une vidéo qui n'a pas été préparée, c'est une vidéo où je parle comme ça et je vous dis un petit peu ce que je pense de tout ça. Aujourd'hui j'ai beaucoup de stuff, parce que déjà un, je ne suis pas prêt tout plaît, voilà. Youtube Monnaie tu connais, merci à vous, c'est grâce à vous du coup, j'ai investi dans le jeu du coup, hein. Voilà, on investit pour faire du contenu. Ensuite les amis, il y a 2 choses qu'il faut savoir entre avant et aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve, alors tout ce que je dis c'est moi qui le dis, c'est pas, enfin c'est moi qui ça sent ma bouche, d'accord ? Donc je trouve qu'aujourd'hui le taux de loot est bien meilleur qu'avant. Maintenant, ça reste des items aléatoires, bien entendu les meilleurs items seront rares, sauf un item aujourd'hui, la DBA. Beaucoup me disent qu'ils n'arrivent pas à choper la DBA et beaucoup d'un autre côté me disent, « Ouah, j'arrête pas de louter de la DBA ! » Et effectivement, je vais vous montrer un tout petit peu, quelques screens, hein. Je vais vous montrer quelques screens de ce que j'ai fait et ce qu'il faut faire pour avoir cette DBA, les amis. C'est important de faire ces 2 choses, c'est vraiment important, donc regardez. Donc là on est sur mes screens les amis, je vais vous montrer un petit peu pourquoi, comment, etc. Je loot autant d'items, j'ai ma petite idée là-dessus, mais vous allez voir. Donc du coup ici, vous avez vu, balle volante, hyper, hyper, hyper important pour looter du stuff. Enfin, avant, juste, alors par rapport à mon compte qui est haut level, balle volante, je ne le faisais plus du tout. Mais depuis que la DBA est sortie, nouvel item, donc je voudrais bien avoir cette DBA et aussi ce contrat du géant. Le contrat du géant, chez moi, ne tombe pas. Le taux de loot, il est à 0,00001%, d'accord ? La DBA, par contre, elle a un très bon taux de loot. Pourquoi je vous dis ça ? Les photos parlent d'elles-mêmes, je ne mens pas du coup. Je ne vais pas mentir du coup. Donc ici, balle volante, une DBA. Ici, balle volante, deux DBA, les amis. Ici, on va avoir encore balle volante, une DBA. J'espère qu'il n'y a pas de doublons du coup. Ici, la mine aussi à faire. La mine est très importante, elle vous rapporte énormément de stuff. Effectivement, plus tu m'ont dans la difficulté, plus c'est compliqué, bien entendu, d'avancer. Maintenant, je vous conseille juste de prendre, à mon sens, le plus important au début, c'est le stuff, vraiment. Même en midi, mais maintenant, parce que du coup, tu as la DBA à monter. Et là, je suis au niveau 19, donc c'est effectivement, c'est énorme. Parce que moi, je mets les gemmes, les joyaux, je mets les stuff. Mettez un peu de stuff. La DBA tombe beaucoup aussi en mince, en mine. J'ai réussi, dans la mine. On continue, regardez, la mine, ce n'est pas un doublon, ça ? Moi, ce n'est pas un doublon. La mine ici, les amis, vous avez vu, encore une fois, une DBA. Et on continue, non, ça va être là. Ah non, si je suis au dessus, on continue, on continue. Du coup, ici, c'est un chapitre 26. Une DBR, on continue. Ah oui, encore du screen, du coup. Chapitre 21, une DBR ici. On continue encore. Une DBR, chapitre 26. Ah, je crois que c'est un doublon, ça n'est même pas ? Non, je crois pas. Bref, encore une fois, vous avez vu ici, on a, j'espère que ce n'est pas un doublon. On a, du coup, la mine qui est au niveau 15. Vous avez vu, je l'ai fini. Et voilà, on s'arrête là-dessus. Vous voyez que ça rapporte quand même. Il y a quand même le taux de loot de cette arme est quand même assez important. Je fais, en tout et pour tout, on va dire, avec les quick raids, une vingtaine de runs par jour. Je vais vous montrer ça, regardez. Donc, on est revenu sur mon compte. Alors, j'ai beaucoup d'items à forger ici, d'accord ? Vous vous rappelez, alors, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui sont abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre une petite cloche. C'est important, ça aussi, pour le référencement. Vous l'avez, selon du voir, est-ce satisfaisant, la vidéo satisfaisant où je fusionne tous les équipements que j'ai ? Il y a eu deux parties. Moi, clairement, ces vidéos, moi, je n'aime pas du tout. Mais c'est vous qui m'avez demandé ça. Et effectivement, vous aviez raison, parce que du coup, ça fait beaucoup de vues. Juste faire des fusions d'équipements, alors vous vous kiffez, ça vous détend, ça vous relaxe. Moi, ça me fait chier, clairement. Je me dis la vérité. Mais comment j'ai tout ce stuff ? Parce que du coup, vous avez vu que j'ai fait deux vidéos où j'ai tout gêné. Comment j'ai récupéré tout ça ? Déjà, la première chose, c'est en jouant. Parce que tu peux même payer 1 000 euros dans le jeu, ou 10 000 euros dans le jeu. Tu ne joues pas, tu n'as pas d'équipement. À moins, je faisais des pack opening tout le temps. Avant, il y a très longtemps de ça, je faisais des pack opening où je payais les clés. Ça, c'est fini. Les clés que j'ai obtenues par rapport aux derniers pack opening que j'ai payé il y a peut-être 2-3 jours, là, c'est des clés que j'ai gagnées. J'ai gagné ces clés de deux façons. La première, c'est grâce au battle pass, où vous récupérez tout simplement des clés sur la durée de la saison. D'accord, vous voyez ici des clés, voilà, des clés or et obsidienne. Ensuite, la roue de la douille, hein, vous vous rappelez ? On pouvait choper la DBR, et bah du coup, tu ne chopes que des clés de merde, hein, voilà. Et ensuite, tu as, bien entendu, les quêtes quotidiennes à faire tous les jours. Et vous récupérez à chaque fois, bon, on ne voit pas ici ce que c'est déjà fini, mais vous récupérez tout simplement une clé or à chaque fois. Donc, tout ça, ça fait que récemment, j'ai fait un pack opening avec 60 clés, donc 40 clés or et 20 clés obsidiennes. Ça, ça me donne du stuff, bien entendu, mais c'est pas un pack opening, je ne le fais pas tout le temps. Après, il faut looter. Et tu lootes comment ? En jouant, tout simplement. Ce qui rapporte le plus, vous l'avez vu, hein, c'est balle volante pour quelconque item, n'importe quel item. N'importe quel item, balle volante et la mine, c'est important aussi. En choisissant, bien entendu, une mine avec un niveau, hop, ici, voilà. Moi, je mets ça et je mets les joyaux, vous voyez, mais j'ai quand même mis pas mal de stuff. Mets-tu du stuff, c'est important. Maintenant, alors, comment, on va répondre à cette question, parce que beaucoup vont dire, « Ouais, mais tu payes, c'est pour certains. » Non, aujourd'hui, non, parce que je vous dis, qu'est-ce que je paye aujourd'hui ? C'est très simple. Je paye tout simplement le battle pass qui, par mois, coûte 10 euros, ok ? Et je paye tout simplement, ici, l'abo, qui coûte, je crois, 3 euros par mois, 3 ou 4 euros. Donc, on va dire que c'est, alors, un arrondi, hein, tout et pour tout, 15 euros par mois. Alors, ça peut être beaucoup pour certains et très peu pour d'autres. Chacun voit Midias Abort par rapport à l'argent dépensé dans les jeux vidéo, etc. Moi, c'est le YouTube monnaie, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte de payer tout ça ? Eh bien, du stuff en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des quick raids en plus. De base, vous avez droit à 3 quick raids. Quand vous cliquez ici, vous avez vu, les quick raids sont là. Vous avez droit à 3 quick raids. Moi, j'en ai 9 parce que, du coup, 3 ici. 3 en prenant le battle pass. Et 3 en prenant, du coup, si je n'ai pas de bêtises, c'est ça. Et 3 en prenant ici. Si vous avez vu, ça, qui coûte 3 euros par mois. Tu as 50 gems chaque jour. Tu as 30% d'éclosion automatique en plus par rapport aux jeux. Et tu as surtout 3 quick raids. Ça me fait donc 9 quick raids par jour. Et à chaque fois que je fais un quick raid, en général, tu lootes du stuff. En général, voilà. Maintenant, ce n'est pas le stuff que tu veux. Parce que, du coup, moi, les quick raids, je les fais sur le 21. Donc, je fais 2 21 normaux. Et après, je ne fais que du quick raid sur le 21 HM. Et du coup, je récupère du stuff. Mais pas le stuff que je veux. Donc, ce n'est pas là-dedans que je vais choper mes DBR. On est d'accord ? Donc, mes DBR, je les loote en jouant. Tout simplement. Cette DBR, vous l'avez vu. Je parle beaucoup, je suis désolé. Mais c'est les deux où je parle. Cette DBR, vous avez vu que je l'ai lootée. Surtout en balle volante. Et en mine mystérieuse. C'est important. Aujourd'hui, grâce à ça, vous avez vu que je peux maintenant passer ma DBR en épique splendide. Donc, j'ai quand même looter pas mal de DBR pour passer tout ça. Donc, regardez ici. On va la passer tout de temps en épique splendide. Et du coup, je vais gagner des critiques en plus par rapport à mes mes perdus. Du coup, regardez ici. On va tout en bas. Et en même temps, je vous explique un petit peu le transfert. Le transfert, enfin, la rareté. Parce que beaucoup ne le savent pas encore, les amis. Beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas faire une vidéo juste pour ça. Ça ne sert à rien. Donc, mes amis, elles sont... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui le savent. Ah, ça. Ici, en grande partie, j'ai looté ça en jouant. Vous l'avez vu, les screens. Mais aussi, je crois que j'ai looté 2-3 DBR dans ma vidéo pack opening très récente. Pack opening de clés gratuites. Je le redis encore une fois. C'est important. Donc, ici, on a 1, 2, 3. Donc, 3 grises égale 1 verte. D'accord ? 1, 2, 1. Ce n'est pas ici. Je ne suis pas ici confiné. Mais ce n'est pas là. 3 grises égale 1 verte. Donc, ici, je peux en faire 1, 2, 3. 1 verte. 2 verte. 3 verte. Je peux faire 4 verte. D'accord ? 3 vertes égale 1 bleu. Donc, ici, j'ai 3 vertes déjà. J'en ai encore 3 qui vont arriver d'en bas. 3 vertes égale 1 bleu. Donc, du coup, je vais avoir 2 bleus. D'accord ? Donc, en montant, ici, j'ai déjà une bleue. Donc, 3 bleus égale 1 violette. D'accord ? Une épique. Et là, ici, on a une ici. J'aurai aussi une épique qui va arriver. Et j'ai une épique qui se trouve juste ici. Juste ici. Donc, voilà. Donc, 3 épiques égale 1 épique splendide. Donc, épique avec le petit contour doré, comme les gens le disent. Voilà. Et après, 3 épiques splendides. Comme ça. 3 fois comme ça. Ça donne tout simplement une légendaire et deux légendaires. Ça donne, du coup, un légendaire. Voilà comment ça marche, les amis. Donc, ce que je vais faire, c'est forgerons tout de suite ici. Donc, vraiment, le taux de loot, les amis, il est bon. En ce moment, il est bon. Il est bon. Effectivement, je fais mes quick raids. Mais ça veut dire que toi-même, si tu es free-to-play, tu as environ 3 items. Parce que les quick raids, ça rapporte généralement à un item. Il ne faut pas dire le contraire. Alors, moi, en tout cas, de mon côté. Encore une fois, je parle de mon côté. Parce que, voilà, ça reste... Voilà. Mais la moyenne, moi, à chaque fois que je fais un quick raid, généralement, j'ai un item. Donc, du coup, tes items peuvent vite monter. Voilà. Même en faisant 3 quick raids par jour, j'en ai 9. 3 fois plus. C'est pour ça que tu as plus d'équipement que toi, peut-être. Mais tu as quand même des items. Il ne faut pas me dire le contraire. Sauf si tu fais cette merde. Voilà. Si tu fais cette merde, la panne d'équipement, il y aura une vidéo là-dessus. Parce que, du coup, il y a encore plein de gens qui font ça. Ne le faites pas. Il y aura une vidéo là-dessus. Et du coup, voilà. Bon, c'est parti, les amis. On va tout fusionner. On va fusionner déjà les DBR grills. Voilà. La DBR. Hop. Ça m'en fait, vous avez vu, comme je vous l'expliquais, 4 vertes. On fusionne tous. C'est bordé. Le petit screen, tu connais maintenant. J'ai regardé, j'ai plus de 22 000 screens sur mon téléphone. Ensuite, on va avoir du coup les DBR qui sont passés de vertes à violet. De vertes à... Non, de grises à vertes. Maintenant, de vertes à bleues, plutôt. On va y arriver. On va y arriver. Et voilà, la troisième. Donc, maintenant, de vertes à bleues. Le petit screen. Et ensuite, les amis, on va chercher, tout simplement, les deux bleues en... Enfin, les trois bleues, plutôt. Voilà, ici, qui se trouve ici. On les passe, tout simplement, en épique. Et les trois épiques, on les pique splendide. Là, je récupère ça, parce que j'avais augmenté quelques DBR avant. La bleue, notamment. Voilà, donc, c'est bon. On va faire ça, les amis. Et pour finir, on passe, du coup, ça. On va fusionner. Comment je peux faire ? Est-ce que j'ai trois ici ? Ouais, c'est bon. Donc, on met toujours celle à gauche, qu'on veut garder. Et à droite, on met celle qu'on veut fusionner. Et je passe, enfin. Ça a été long, les amis. Mais c'est bon. Voilà. Épique, splendide, les amis. Hop, c'est bon. Donc, voilà. Maintenant, j'ai un nouveau level. Donc, je vais pouvoir monter, du coup, mon niveau. Au niveau 50. Donc, encore plus broken. Encore plus broken, l'arme. Allez, niveau 50, on la monte. On a gagné un petit peu d'attaque en pouce. Là-dessus, c'est propre. C'est cool. Et voilà. Donc, là, vous avez vu que j'ai gagné. Maintenant, les HP perdus augmenteront les dégâts critiques. Donc, plus... Enfin, moi, j'ai de HP. Et plus, apparemment, je fais des dégâts critiques colossaux, tout simplement. Le prochain palier de déblocage, de rareté, de stats. J'ai réussi à le dire. En bougeant, le ton de ski va augmenter. C'est hyper fort. C'est hyper fort. Tu step un peu sur... Tu te déplaces. Non, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Bref. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Faites-moi balle volante. Vous avez vu la mine, je l'ai faite. Et balle volante aussi, je l'ai fait. C'est important. Bon, je relance pas, par contre. Vous avez vu que j'étais à la 6 000 gemmes récemment. Je monte à 8 000. Ce n'est rien à faire. Il faut se mettre au PVP. Il est 40 gemmes. Donc, voilà. Vidéo assez longue. Mais il fallait que je vous parle de tout ça. Ce n'est pas parce que tu payes que tu vas avoir du stuff. Il faut juste jouer. Faites balle volante et mine mystérieuse. Pour avoir du stuff, vraiment. Vous avez vu les screens. Je ne peux pas vous mentir là-dessus. Quand je vous le dis, ok ? Vous ne me croyez pas plus que ça. Je vous montre les screens. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mes amis. Surtout par rapport au cool crêpe. Parce que moi, j'en ai 9. J'en avais peut-être 3 vous. Ou peut-être 6 parce que vous n'avez pas tout pris. Mais c'est important de jouer si tu veux looter, en fait, tout simplement. Tu ne peux pas me dire... Parce que je vois beaucoup de gens se plaindre. Mais vous faites 3 runs par jour. Malheureusement, voilà. On a ce qu'on a. On a ce qu'on a, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Partagez la vidéo. Des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501